Yo ! Épisode 24 de cette série de tutoriels dédiée à Max4Live. Aujourd'hui, on va voir ce nouvel objet qui s'appelle Multislider. Et comme vous pouvez le constater, ce n'est pas un objet Max4Live. C'est-à-dire que je n'ai pas commencé le nom de l'objet par live.multislider, tout simplement parce que cet objet n'existe pas. Ça, c'est un objet Multislider, c'est un objet Max, qui existe depuis bien, 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 bien longtemps, bien avant Max4Live. On peut utiliser cet objet Multislider, qui va être destiné à l'utilisateur. C'est un slider. Actuellement, je n'en ai qu'un, mais je vais pouvoir lui dire, par exemple, que je souhaite avoir 16 sliders, et puis je vais avoir 16 sliders. Et bien, cet objet va être possible d'utiliser ce Multislider, malgré que ce ne soit pas un objet Max4Live. On va pouvoir l'utiliser dans un patch Max4Live, évidemment, comme n'importe quel objet, finalement. C'est juste qu'on n'a pas commencé le nom de cet objet par live.multislider. C'est la seule différence. Mais je trouvais important de noter cette petite différence et surtout vous dire qu'on pouvait quand même utiliser les objets de Max dans un patch, les objets graphiques de Max dans un patch Max4Live. Il n'y a aucun souci pour ça. Voilà. Alors, je vous ai déjà montré cette notion de size, de taille, de nombre de sliders dans notre objet Multislider. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir modifier la taille de cette fenêtre, finalement, qui va inclure des multisliders, un peu comme le LiveWrite. C'est-à-dire qu'ici, là, si je mets le message size, pardon, $1, d'accord, et puis que je rajoute un live.numbox, je vais pouvoir modifier de façon dynamique, de façon assez visuelle, le nombre de sliders dans cette fenêtre. Cette fenêtre ne va pas bouger. Par contre, le nombre de sliders contenus dans cette fenêtre va évoluer. Alors ici, je vais mettre des valeurs de 1 à 16. Donc, elles étaient déjà entrées. Mais je vais le refaire avec vous. Je me mets bien en nombre entier, d'accord. Et puis là, de façon dynamique, je modifie le nombre de sliders qu'il y a dans cet espace de multislider. Et ça, comme le LiveWrite, c'est des choses que j'aime beaucoup. Ça supprime visuellement les sliders dont on n'a plus besoin. Et c'est bien utile pour l'utilisateur. C'est bien plus clair pour l'utilisateur. Et pour nous, parce qu'on va aussi utiliser ce patch-là. Voilà. Autre chose que j'aime bien, c'est qu'on peut changer le style. Là, on voit que ce sont des petits traits qui représentent nos valeurs. D'ailleurs, valeurs, je vais expliquer ça en détail après, mais qu'on récupère sous forme de liste. Une grande liste, comme le Gride, en fait. La première valeur ici va être le premier slider ici. Puis la dernière valeur dans notre liste qui est ici, ça va être le dernier slider, tout simplement. La chose que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut modifier le style. Moi, j'aime bien le style barre. Voilà, comme ça. J'aime beaucoup ce style. En plus, dans l'apparence, là, on peut mettre un petit espace entre les barres. Et hop, ça devient beaucoup plus visuel. Là, on se retrouve avec quelque chose que j'aime beaucoup, que je préfère. Voilà. Et donc ça, c'est une chose qu'on peut faire. On peut modifier ce style-là. Il y a d'autres styles que je vais vous expliquer ensuite. La chose que je voulais vous montrer, là, tout de suite, maintenant, c'est que, si vous le remarquez, là, quand je change mon slider, ma liste n'est envoyée que quand je relâche mon bouton. C'est-à-dire que là, vous voyez, je modifie tous mes sliders, mais ma liste ne change pas. Elle ne change que quand je me lâche mon bouton de souris. Hop, là, ça va modifier toutes les valeurs en même temps. Si vous souhaitez avoir les datas en continu, c'est-à-dire que dès que vous changez la valeur de ce slider, si vous voulez que ça change directement dans cette liste, il suffit d'activer cette option-là qui s'appelle Continuous Data. Et là, dans ce cas-là, ça va se rafraîchir à chaque fois qu'on va modifier une valeur. Là, on voit que c'est automatiquement rafraîchi. Ça peut être bien utile aussi d'avoir cette fonction de rafraîchir ou pas. Ça va dépendre de notre utilisation. Je n'ai pas d'exemple précis à vous donner parce que ça peut être plein d'utilisations bien différentes. En tout cas, il faut retenir que c'est possible de le faire. Alors, l'autre chose que j'aime bien aussi dans cet aspect visuel de ce multi-slider, c'est que là, on voit que j'ai des valeurs négatives. Je vais de moins 1 à plus 1. Alors ça, je peux le changer ici. Par exemple, je pourrais mettre moins 12 à 12. Pas de souci. Et ce que j'aime bien, c'est que là, actuellement, le moins 12, ça correspond visuellement à 0 sur notre multi-slider. Et puis, en tout cas, au minimum sur notre multi-slider. Et puis, le plus 12 correspond au maximum de notre multi-slider. Je peux afficher ça de manière beaucoup plus visuelle. Encore une fois, pour nous, l'utilisateur, je vais cliquer sur cette petite icône là, « Draw slider as a signet display », etc. Et bien, je vais avoir les valeurs négatives. Et ça va être beaucoup plus clair. Là, on sait directement qu'on va dans des valeurs négatives. Là, on sait qu'on est à 0. D'accord ? Et puis là, on va dans des valeurs positives. Et ça, c'est bien pratique aussi d'avoir cette petite possibilité avec le multi-slider. On peut aussi mettre nos sliders de façon horizontale, c'est-à-dire comme ceci. Voilà, ça, c'est à vous de décider, encore une fois, ce que vous allez en faire. Nous, on va plutôt l'utiliser de façon verticale parce qu'on va utiliser un séquenceur comme ça qui va aller de 1 à 16. Voilà. Il y a une option, d'ailleurs, pour le séquenceur qui va être bien pratique. Alors ça, ça ne fait pas partie de l'inspecteur. Ça fait partie des choses qu'on peut retrouver dans l'aide. L'aide qui est bien complète. Je vous invite à aller faire un petit tour. Je n'ai pas regardé l'aide. On n'a pas regardé l'aide ensemble aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'informations pour que je détaille tout. Mais en tout cas, il y a un petit truc là qui est important et que ça s'appelle Fetch. Et la Fetch, ça va être quoi ? Ça va nous dire que Fetch, il va nous envoyer les valeurs de chaque slider. C'est-à-dire que si je lui envoie un 0 dans ce Fetch $1, ça va m'envoyer dans la sortie droite la valeur du slider 0 ou slider 1. Voilà. Je ne sais pas si ça commence à 0. On va vérifier ça. Slider 2, slider 4, etc. C'est-à-dire que je vais pouvoir séquencer les valeurs de ces sliders une à une à la sortie droite grâce au message Fetch. On va faire ça directement, nous, dans notre petit exemple ici pour que ça soit beaucoup plus clair. Alors, le message Fetch, ce n'est pas Fletch. C'est à cause de Fletcher, de TepeshMod que je dis ça sûrement. Fetch. Voilà. Fetch. OK. Et puis là, on va mettre un live.numbox qui va aller de... Alors, je ne sais pas si c'est de 0 ou 1. On va vérifier ça tout de suite. Je ne sais pas si ça commence, si le slider là... Je ne sais pas si c'est le slider 0 ou si c'est le slider 1. Ça a l'air d'être le slider numéro 1. Là, si je vais sur le 2, il va m'envoyer le 7. Donc, ça va de 1 à 16. C'est-à-dire que le slider 1, c'est lui. Le slider 16, c'est ça. Alors là, on l'envoie manuellement. OK. Mais si vous me suivez, on va, par exemple, utiliser un counter. Chose qu'on a fait aussi avec le live ride. Et puis, on lui a dit, je veux que je aille de 1 à 16. Hop. Là, je m'embrouille. On va utiliser un métronome pour faire défiler ce counter. Hop. Je vais supprimer ça. Voilà. Que ce soit plus clair. Un métronome qui va à 200, qui est actif. Hop. J'ai oublié le A. Active 1. OK. C'est parti. Il va envoyer des bangs à notre counter. Et là, on va récupérer les valeurs. de ces sliders. Alors, je n'ai pas moyen, pour le moment, en tout cas, directement, comme le live ride, où on avait un petit repère visuel. On voyait sur case slider, on était. Là, actuellement, je n'ai pas la possibilité de faire de cette chose-là. Malheureusement, je n'ai pas de repère visuel. Mais ce n'est pas grave. On va trouver une manière, dans notre séquenceur, d'avoir un repère visuel. On va, par exemple, rajouter dessous un petit live ride. On peut faire ça. Live.gride. OK. Qu'on va mettre en Matrix mode. Pourquoi ? Parce que je ne veux qu'une seule ligne. Voilà. Oh, pardon. Avec 16 colonnes. Voilà. Je ne veux pas les petits play et tout ça. Là, je n'en ai pas besoin. On va faire ça. On va le mettre, eh bien, à la même taille. Voilà. Comme ça. Et puis, on va connecter notre counter à ce live ride. Voilà. Et là, ça va nous aider. On va savoir, à peu près, où on en est. Et voilà. On pourrait faire ça. Même, on pourrait le mettre par-dessus, par exemple. On pourrait faire ça. On pourrait dire qu'on ne veut voir que le repère visuel. C'est-à-dire, modifier l'opacité, là, pour le border, pour les steps, etc., etc. Et là, dac. On ne voit que la barre. Alors, là, actuellement, elle est rouge. On va peut-être la mettre bleue. Modifier l'opacité, ici, là. Un petit peu moins opaque. Et hop. Là, on se retrouve. On a feinté. On se retrouve avec notre repère visuel. Voilà. Qui n'existe pas. On l'a créé avec le petit LiveGrid. OK. Et on va pouvoir, bien sûr, ici, si on clique sur Ignore Clique, on va complètement ignorer les clics sur ce LiveGrid. C'est-à-dire que je ne peux plus cliquer dessus quand je suis en mode, là, bloqué. Bloqué. Je ne peux plus cliquer dessus. Par contre, je vais pouvoir cliquer sur ce qui se passe en dessous. Et ça, ça va nous arranger parce qu'on va pouvoir modifier les valeurs de notre slider et continuer à avoir ce petit repère visuel. C'est magnifique. Voilà pour les premières choses de ce multi-slider. Il y a autre chose que je voulais vous montrer avec le multi-slider qui peut, peut-être, vous être utile. Je ne sais pas. En tout cas, ça vaut le coup de le montrer. Alors, je remets un autre multi-slider pour garder notre exemple à côté, là. Et ça va être dans le style. C'est quelque chose que j'ai appris aussi dans l'aide. C'est-à-dire que ça peut être un genre de… je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais un enregistreur de données. Je vais m'en rappeler ça comme ça. Je suis désolé. Il y a certainement un meilleur mot pour ça. Mais là, si je lui rentre un live pour un numbox dedans, d'accord, que je dis que mon multi-slider, ça arrange de 1 à 16 comme mon live box, comme mon live numbox, pardon. Là, je vais de 1 à 16. Que je rentre ces valeurs-là, ça va enregistrer tout ce qui se passe ici, là. Tout ce que je rentre dedans, ça enregistre un peu les données de manière graphique, visuelle. On voit ce qui se passe un peu. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça me fait penser un peu comme les sismographes. Voilà. En tout cas, vous savez que vous pouvez vous en servir aussi comme ça, de ce multi-slider. On pourrait d'ailleurs le connecter ici, là. Alors là, ça ne va pas fonctionner parce que mon slider, lui, va de moins 12 à plus 12. Donc, lui, il faut que je lui dise qu'il aille de moins 12 à plus 12. Et puis là, ça va fonctionner un petit peu mieux. Voilà. Là, on voit ce qui se passe. On voit vraiment notre séquence qui s'inscrit dans ce deuxième multi-slider. Il y a une dernière chose que je voulais vous montrer qui est là. Et on s'arrêtera là-dessus. Alors ça, je vais le mettre de côté. Je vais retourner là sur ce multi-slider. C'est le mode Candy Can. C'est-à-dire qu'on peut donner jusqu'à 7 couleurs différentes dans notre multi-slider. Voilà. Enfin, même plus. Mais malheureusement, les valeurs supérieures à 8, là, au Candy Can 8, oui, on peut lui donner 8 couleurs différentes. Mais la couleur 9, par exemple, je ne vais pas pouvoir la modifier. En tout cas, pas dans l'inspector. Donc, on va aller jusqu'à 8 maximum ici. Et on voit que ça donne des couleurs différentes. Alors là, c'est un peu le cirque. C'est un peu clown. Mais par contre, ça peut être utile. En tout cas, nous, dans notre séquenceur, peut-être qu'on l'utilisera, ça. Si je les mets toutes bleues, voilà, comme ceci. Souvenez-vous, dans le Live Drive, on pouvait utiliser des couleurs pour créer des repères visuels. Eh bien, ici, je peux faire un peu la même chose. C'est-à-dire que si je les mets toutes en bleu, mais que la première valeur, je la mets en un peu plus foncée. Voilà ce que ça va donner. Et puis, si je modifie ici le nombre de Candy Can, je me crée. Alors, si je dépasse 8, ça va créer d'autres couleurs qui ne m'intéressent pas. D'accord ? Et en même temps, quand on a un Live Step de 16, est-ce que c'est bien intéressant d'aller au-delà de 8 ? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Je pense qu'il n'y a pas de réponse. Ça dépend des personnes. En tout cas, ça peut être cool jusqu'à 8 de créer des repères visuels comme ça. Par exemple, là, si je le mets à 4, ça me crée un repère visuel. Si j'ai un séquenceur qui tourne sur du 4x4, ça peut être bien utile d'avoir ces petits repères visuels et puis de les modifier dynamiquement. Encore une fois, on est dans l'histoire de dynamisme visuel. Et j'aime beaucoup aussi cette petite astuce avec les Candy Can. J'aime bien ce petit truc. Voilà pour le Multi Slider. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite de ce tutoriel dédié à Max4Live MaxMSP. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501